Générique On a démarré cette semaine avec vous et avec les docteurs Geneviève Moreau. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Corine. Et Olivier Coudron. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Vous êtes tous les deux directeurs de l'Institut scientifique pour une nutrition raisonnée. Et on s'est rejoint aujourd'hui pour parler du chou. Alors ce n'est pas par hasard qu'on va parler du chou ici au mois de janvier, puisque le chou c'est quand même l'aliment, et vous n'allez pas me démentir, détox par excellence. Nettoyant de janvier après. Voilà, si on n'a pas un peu d'excès, ça tombe bien. On va vous donner plein plein de trucs pour détoxifier l'organisme. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Olivier, on va commencer peut-être par un petit historique. Bien volontiers. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le chou ? Déjà que c'est un aliment végétal extraordinaire qu'on trouve tout au cours de l'année, mais on l'a dans nos assiettes depuis très très longtemps. Ça fait partie de cette ancienne catégorie végétale, les crucifères, ou brassicacées comme on dit maintenant. Et on retrouve les premiers choux il y a plus de 2000 ans, en Anatolie. Donc on les a toujours connus dans nos campagnes et en bassin méditerranéen. Mais c'est vraiment le chou qu'on connaît, le chou qu'on appelle paumé, avec cette forme un petit peu de pomme, avec une tête finalement, apparaît vers le 15e siècle en Europe. On l'a modifié, sélectionné. Et on part du chou à feuilles, à tiges, pour en faire vers le 15e siècle notre chou, nos choux, paumés. Nos choux, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Avec même vers les années 1600-1150 en Belgique, le chou de Bruxelles qui va être développé parce qu'il offre des possibilités de nourrir les populations qui se développent vers cette période. – Alors Geneviève, le chou c'est un aliment détox, on est au mois de janvier, mais c'est aussi un légume, j'ai dit vrai, qu'on trouve dans nos jardins en janvier, et je suis sûre dans le vôtre d'ailleurs. – Oui, donc c'est ça qui est intéressant. Avec le chou, souvent les personnes qui ont le potager ou les mamans disent souvent, « Oh là là, en hiver, on n'a pas beaucoup de légumes quand on veut cuisiner de saison. » Et en fait, le chou, on a ça dans tous les paniers tout l'hiver, avant de commencer au printemps, toutes les jeunes pousses de printemps. Et donc ce qui est intéressant, c'est justement de se dire, avec ces choux, il y a plein de recettes différentes à faire, et il y a surtout, comme disait Olivier, énormément de choux de variétés différentes, et donc il n'y a pas qu'un seul chou, et les recettes sont plus faciles. – Et d'ailleurs, on va s'en rendre compte, qu'on a le choix et pas contre, puisque Sainte de Gimbre, chef cuisinier de l'Ère du Temps, du restaurant L'Ère du Temps, nous a fait le plaisir de recevoir une équipe de Canal C. Vous le connaissez bien, Sainte Geneviève-Olivier. – Donc Sainte de Gimbre, ce grand chef, fait partie des chefs qu'on appelle Intelligent Nutrition, donc c'est les chefs qui ont été formés par l'Institut SIEIN, et donc ils ont fait la formation, ce qu'on appelle cuisiner santé durable, et donc c'est des chefs qui, et on va le voir, prennent vraiment soin de l'individu en cuisinant de façon santé, et aussi en respectant justement les saisons, la planète, etc. Et donc ça c'est vraiment très intéressant, parce qu'il faut absolument que tous les chefs se mettent dans cette tendance, parce que c'est important pour la santé, et puis pour l'environnement, pour l'écologie, etc. De ne pas nécessairement mettre des fraises en hiver, etc. – Alors là vous allez le voir, Geneviève-Olivier, c'est l'art de cuisiner le chou, on va vraiment faire un voyage au pays du chou avec Sainte-de-Gembre, qu'on remercie d'ailleurs, donc on regarde ça tout de suite en images. – Voilà, c'est les différentes variétés de choux qu'on a dans le jardin, donc ce sont surtout des variantes de choux qu'on connaît, donc des choux frisés, on a ici deux couleurs, c'est un chou qu'on appelle Westland Winter, donc ici on est sur juste des petites têtes de choux, donc c'est les choux rouges, mais juste les têtes. Là c'est un chou bleu, il ressemble à une feuille de tabac, c'est très très long, on l'utilise beaucoup pour sa couleur, donc là on en fait, avec le jus qu'on extrait, on en fait une meringue, voilà, c'est une petite meringue de choux. Ça c'est un chou de Bruxelles, vous voyez aussi sa couleur sur le pourpre, donc là c'est une autre manière de les traiter, pour garder soit la couleur rouge, et quand on les blanchit, ils changent de couleur, ils deviennent verts. Là c'est un genre de petit chou brocoli, mais aussi avec une couleur propre également. Là c'est un chou de Milan, mais on a pris quelques heures, qui est blanc, un chou chinois, et ça c'est un chou pointu. Voilà, là vous avez un chou fleur, mais qu'on a fermenté de cet été, donc là c'est un chou qui a été donc fermenté, et qui nous permet de le conserver beaucoup plus longtemps. Donc on arrive à avoir un chou qu'on peut garder un an, voire deux ans, en gardant toutes ses propriétés, même plus en termes de nutrition. Voilà, donc avec tous ces choux là, on va faire une seule assiette, donc le but c'est de faire différentes textures de choux, et qu'on puisse avoir vraiment une palette de goût et de couleur dans la bouche. Donc c'est vrai qu'ici pour le coup, on va rester sur les zones un peu vertes, verts, pourpres, et essayer de garder ces couleurs-là. Mais ce qui est surtout important, c'est d'avoir des contrastes de goût et de consistance en bouche. Donc on va avoir des acidulés, des choses un peu plus grasses, des choses un peu plus croquantes, des choses plus tendres. Voilà, c'est un peu le but de ce genre de préparation. Voilà, donc là effectivement, c'est un voyage au pays. Il y a pas mal de variétés, mais il y en a encore d'autres, on va s'en rendre compte. Mais ce qui est important quand même, Olivier Geneviève, c'est le côté santé du chou. Tout à fait. Alors bien sûr, c'est le côté santé qu'on va retrouver dans la consommation des végétaux d'une façon générale. Le chou, comme tous les légumes, va apporter son quota de vitamines, de fibres, de minéraux, etc. Mais le chou, c'est vraiment une catégorie de légumes à part, qui a des propriétés exceptionnelles qu'on ne retrouvera pas dans les autres légumes. En gros, ces deux propriétés, c'est la détox, on en parlait, la capacité d'agir sur nos systèmes enzymatiques du foie, de l'intestin, et de favoriser l'élimination des toxines, des molécules auxquelles on est exposé. Ça, c'est quand même exceptionnel. En étant un peu diurétique ou pas spécialement ? Non, 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 c'est vraiment au niveau du foie, ça active ce que l'on appelle les enzymes de détoxication, phase 2, c'est vraiment ce qui nous manque, ce qui est en défaut chez la plupart des gens. Et globalement, les fruits, les légumes vont l'activer, mais le chou possède des propriétés, des molécules particulières qu'on appelle les glucosinolates, des gros mots comme ça, qui se transforment en isothiocyanates, donc des molécules actives de vrais médicaments santé qui vont nous détoxifier. Et l'autre grande propriété de la famille des choux, des choux et de toute leur variété et leur couleur, c'est d'avoir des polyphénols. On a souvent parlé des polyphénols, c'est ce qui donne parfois l'amertume, la saveur, la couleur. Et dans les choux, on trouve certains produits phénolés qui donnent la couleur cyan, orange, bleuté ou pourpre et puis des couleurs vertes. Donc on a différents polyphénols qui sont impliqués de façon très puissante dans la protection contre beaucoup de cancers. D'accord. On a maintenant la certitude que si l'on consommait toutes les semaines au moins une portion de choux, donc ce n'est pas énorme, mais une portion de choux, on réduit le risque de développer toutes sortes de cancers et de façon générale, ça va du cancer du poumon au cancer de l'ovaire, au cancer du pancréas. Donc vraiment, ce sont des aliments santé au moins pour ces deux grandes propriétés très particulières. Effectivement. Et puis alors, j'imagine qu'on y retrouve comme dans plein de légumes un tas de nutriments, vitamines, etc. très intéressantes. Alors on retrouve une vitamine très particulière, la vitamine K. Alors elle est importante pour le cerveau. D'ailleurs, c'est une autre propriété du chou. Les consommateurs, au moins une fois par semaine de choux, ont moins de vieillissement cérébral. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Vous consommez du chou chaque semaine ? Oui. Souvent, vous savez, il y a des gens qui prennent des médicaments anticoagulants, des antivitamines K, et qui ont parfois un peu peur de consommer du chou. Alors ils ne doivent pas s'inquiéter. La seule chose, c'est qu'ils doivent consommer régulièrement à peu près la même quantité de chou. Ils ne doivent pas être 15 jours, 3 semaines, 1 mois sans manger de chou. Et puis une semaine, manger 5 ou 6 fois du chou. Parce que là, on a des variations de cette fameuse vitamine K. Et chez ces patients sous médicaments antivitamines K, ça peut poser des petits problèmes. Donc tout le monde peut manger du chou et on a donc des propriétés nutritionnelles fabuleuses. C'est vrai qu'après ça, on se dit qu'on va se mettre aux choux. Et en plus, on va continuer avec Sainte de Gimbre et on va se rendre compte qu'il y a des petites recettes simples et puis d'autres compliquées, mais qu'il y a vraiment plein de choses à faire avec les choux. Et il va également nous expliquer un petit peu au niveau de la cuisson. Et d'ailleurs, on en parlera après. Donc on continue alors avec Sainte de Gimbre. Voilà, là, dès qu'on l'a plongé dans l'eau, on voit bien que ça... Il y a la couleur verte qui ressort beaucoup plus. Donc c'est juste quelques secondes. Et directement, pour stopper la cuisson et garder la couleur, on va tremper dans l'eau avec des glaçons. On va faire la même chose avec tous les autres choux verts. Les petites pousses de choux frisés Western Winter qui m'a fixé la couleur. Le chou bleu. Ce qui importe, c'est d'avoir le jus. Puis on va passer sur les choux qui sont un peu plus colorés. Et c'est quand même plus joli comme ça. A partir de ce moment-là, vos choux, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Soit les recuire, ça va travailler plus cru. On peut les mettre dans un déshydrateur et obtenir ceci. C'est une poudre de choux. Donc le but aussi est de ne rien perdre. Donc les petits déchets de choux, vous les mettez en déshydrateur ou les séchez ou même au four. Vous avez une petite poudre qui va faire un peu comme un sel ou un poivre. une pomme de terre qui est bien cuite et qu'on puisse vraiment écraser même à la spatule. Vous pouvez voir ici, la pomme de terre s'écrase super facilement, pas besoin de la passer au passe-purée. Voilà, elle s'écrase. Là, on va ajouter les choux. Et vous voyez, ce qui est important ici dans la petite purée aux choux, c'est qu'on garde bien le côté vert des légumes. Quand on voit un aliment, quand on voit son aspect sain aussi, donc si vous avez un légume qui reste bien vert et qui n'est pas gris, ça nous semble meilleur déjà au niveau du goût, mais aussi pour la santé. Comme vous voyez, il faut toujours apporter un tout petit peu de gras et dans ce cas-ci, une huile de caméline, une huile de colza, pardon, qui est bien de chez nous. Donc le but, bien sûr, on s'imagine toujours, on met beaucoup d'huile, etc. La matière grasse est nécessaire pour le corps. Et donc l'huile de caméline, l'huile de colza, c'est des huiles qui sont riches en oméga 3, donc qui sont vraiment des essentiels pour le corps. Le but, ce n'est pas de manger moins gras, mais mieux. Un petit peu de sel. Petite pincée de sel. Un petit tour de moulin poivre. Et ça, avec la petite beauté au chou, on s'y retrouve tous. On a tous une référence familiale de la beauté au chou. Voilà. Ça, c'est ma prochaine texture. On peut se rendre compte quand même que Sanne a le discours santé. On peut rebondir d'ailleurs sous ses commentaires. Sur les huiles que Sanne utilise, l'huile de colza et l'huile de caméline. L'huile de colza qui peut un petit peu chauffer jusqu'au maximum 180. L'huile de caméline, par contre, doit rester bien crue. Donc, on ne peut pas la chauffer. c'est pour ça qu'ils l'utilisent pour mettre au moment où ils mélangent sa purée mais pas dans la cuisson. Oui, donc, c'est très intéressant ces purées et également de garder la couleur du chou puisque, évidemment, on n'aura pas cette amertume, la couleur, comme il dit, au niveau... Amertume que parfois les enfants n'aiment pas. Voilà, c'est ça. Souvent, dans les potés au chou, les enfants disent que ce n'est pas tellement bon, c'est un peu égre, c'est parce que c'est trop cuit. Donc, c'est pour ça qu'on le voit. Et au niveau aussi découpage, ça, c'est très important pour la partie santé. C'est quelque chose qu'on ne sait pas nécessairement. La manière de couper, il faut couper pour libérer les enzymes, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, le chou a plein de potentiel mais pour le libérer, il faut d'une part le hacher, ça va libérer des enzymes qui sont présentes naturellement et qui transforment... Tout à l'heure, je parlais des glucosinolates. Le corps ne sait pas l'absorber mais quand on coupe finement comme il le faisait quand on va hacher le chou, les enzymes vont transformer ces molécules et les rendre assimilables. De même que nos propres bactéries intestinales peuvent aussi transformer ces molécules pour les rendre assimilables. Ça, c'est la première préparation du chou, le hacher finement. Le hacher finement. On va parler également du mode de cuisson qui est très important. On voit que là, c'est vraiment fait mais peut-être juste un mot sur la vitamine K et le fait justement d'avoir mis de l'huile de colza. C'est formidable. Ces chefs, ils respectent la santé mais ils respectent l'aliment. Et justement, quand on fait dans une recette un chou avec un peu d'huile, l'huile de colza, l'huile de caméline riche en oméga 3, bien cette vitamine K est une vitamine qui se dissout dans le gras, l'hyposoluble. Et donc, grâce à cette huile de colza qui va rajouter, on l'absorbe mieux. C'est magnifique. Et on parle de la cuisson et en effet, cette myrosinase, cette enzyme qui nous permet de digérer et d'absorber les micronutriments du chou est détruite à la chaleur excessive. Donc, il ne faut pas cuire trop fort, trop longtemps le chou. Donc ça, la cuisson aussi est hyper importante. On voit qu'il l'arrête à lui. Il la met dans l'eau glacée pour justement garder la couleur. Donc, ces quelques secondes qu'il met dans l'eau bouillante, ils le mettent et puis tout de suite, il ressort. il ne laisse pas longtemps. On va continuer à voyager au pays du chou avec San, avec encore d'autres préparatifs parce qu'en fait, le but, on va le voir à la fin, c'est de faire une assiette entière de chou. Donc, on a l'occasion de voir un petit peu ses modes de préparation et comment il prépare tous ses choux qu'on va retrouver dans l'assiette à la fin. Donc là, pour mon chou chinois, je vais bien l'essorer, le sécher un tout petit peu. Je dois garder quand même une partie d'eau parce que je vais le tremper dans de la maïzena et en faire, en quelque sorte, un schix. Donc là, j'ai ma maïzena et là, on va passer nos feuilles dedans jusqu'à ce qu'on ait en surface une impression sèche, bien enrobée, débarrassée de l'excédent. Voilà. Voilà. Surtout une huile pas trop chaude. Donc là, on est dans les airs autour de 250 degrés. Donc là, c'est important de le sécher correctement. En même temps, pas trop chaud sinon le chou va changer de couleur. Quand il est trop foncé, il devient amer. Il vient éponger et continuer le séchage dans un four léger ou bien dans un déshydrateur pour qu'il soit bien croustillant. Donc nous, on a une préparation aussi avec ceci. On le fait fermenter donc à la même manière qu'ici, le chou-fleur, on obtient ceci. Donc il est entier, on le fermente pendant une dizaine de jours puis on laisse maturer. Donc là, c'est un chou qui a déjà six mois qui permet d'avoir justement gardé la texture croquante mais aussi avoir un côté un peu acidulé. La fermentation du chou, voilà encore autre chose. Oui, c'est une belle culture culinaire. On connaît bien la chou-croute qui a été d'ailleurs importée, je crois, par Attila en Lorraine. C'est quand même une vieille histoire. En fait, c'est un procédé de transformation de l'aliment sans chaleur. Donc c'est intéressant de ne pas cuire à très haute température. Donc ça, c'est une lacto-fermentation, donc des bactéries naturellement présentes dans le chou vont acidifier le chou. Donc l'aseptiser, il n'y aura pas d'autres bactéries et donc pourra se conserver des mois, voire un an. Et en plus, la fermentation... Et il garde ses qualités nutritionnelles. Il garde toutes ses qualités nutritionnelles et en apporte un petit peu plus. Donc il le rend assimilable et en plus, la lacto-fermentation permet une meilleure biodisponibilité, une meilleure assimilation des micronutriments de notre chou. Magnifique. Et c'est peut-être pas donné à tout le monde de fermenter son chou, mais enfin voilà, ça vaut peut-être la peine pour ceux qui sont prêts à faire ce type d'expérience. Oui, bien sûr. Tous les choux s'y prêtent. C'est pas que la choucroute. Apportant aussi une petite remarque, je pense, Geneviève, sur la température de cuisson du chips. Quand San a fait le petit chips, il a bien dit la température de l'huile plus ou moins vers les 150 degrés. Et ça, c'est intéressant parce que ça n'apporte pas de dénaturation de l'huile. et donc ça veut dire que le reste d'huile qu'on va déguster ne sera pas dénaturée, ne sera pas abîmeuse. Petite rectification sur le nom de l'huile. L'huile de colza. L'huile de colza et de cardamine. Alors, non, c'est l'huile de cameline qui l'utilise. Et donc, l'huile de cameline, celle-là, on l'utilise en cru, comme on a dit tout à l'heure. OK. Là, il y avait de l'huile de pépins de raisin qui est une huile qui n'est pas oméga 3 mais qui possède des propriétés un peu particulières antioxydantes et qu'on peut utiliser en effet dans certaines... C'est pas une huile à valoriser plus que le colza mais elle peut être intéressante aussi pour certaines puissances. C'est intéressant également. On va arriver à la dernière partie de ce voyage avec toute la mise en place également sur l'assiette. Le cœur du chou ici, je vais le prendre et l'huile travaillant en cru, plutôt l'assaisonner. On va l'assaisonner simplement avec un petit vinaigre de riz et un peu d'huile de cameline. C'est un peu comme dans le cochon, on mange tout, que ce soit la carte, que ce soit le cœur, que ce soit les feuilles. Ce qui est important aussi, c'est de lui apporter un petit peu de notes de gras. Donc on utilisera un petit peu de beurre, on utilisera un peu d'huile de cameline. Toujours équilibrer les matières grasses. Et là, on va simplement le couper finement et là, simplement avec un vinaigre de riz. Merci. Voilà. On va faire griller nos choux. Voilà. C'est vraiment avec l'eau qui est contenue encore dans le choux qui va cuire aussi un petit peu à la vapeur. Voilà. On ne va pas aller plus loin, le garder un peu croquant. Ici, je vais mettre un petit vinaigre de vin jaune simplement par-dessus. Ça fait ressortir le côté, vous voyez, le côté rouge qui remet un petit peu le vivace. Le chou pour la tube, d'habitude, je prends vraiment le cœur et je le queue au barbecue. Ici, le chou est tellement grand, je vais utiliser juste les... Ça fait ça en porte-pièce. Alors, on va commencer à dresser notre assiette avec la base, une petite purée de chou. On va venir déposer des choses qui vont faire la structure. Donc, le chou qui a été un peu assaisonné tout à l'heure avec le vinaigre de riz. Trois, les petites rondelles de chou pointus. Quatre, le chou frisé. Cinq, le petit brocoli. Six. Ça, j'aime bien le mettre entier, on a l'impression qu'on est dans le jardin. Sept, je prends la belle tige. huit, les petites cartes de chou chinois. Neuf, la carte de chou chinois que j'ai passée au barbecue pour faire le côté grillé. Dix, regardez le chou qu'au milieu est devenu beau par rapport à tout à l'heure. Ça va donner le coup de couleur. Onze, le kimchi pour l'acidité. Douze, le chou fleur qui a été fermenté. On termine avec la sauce qui est un jus de conservation de mes tomates de l'an dernier. J'ai mis le petit oignon haché qu'on a fait tout à l'heure et légèrement monté au beurre. Là, ça va apporter l'acidité et le côté un peu sel. Là, vous avez plus ou moins une quinzaine de variétés, une quinzaine de textures différentes sur le chou. Si après ça, on n'a pas envie de manger du chou, alors je ne comprends plus rien. Et alors, important aussi, peut-être un mot sur l'assaisonnement qui apporte encore un plus. Oui, donc c'est magnifique cette recette vraiment santé avec toutes les variétés de chou, avec l'assaisonnement avec les huiles de caméline ou l'huile de colza et le fameux vinaigre qui va avoir un effet également au niveau index glycémique, au niveau sucre. Donc justement, après les fêtes, c'est très intéressant d'assaisonner les légumes avec le vinaigre, etc. En plus, le vinaigre garde la couleur, c'est ça ? Oui, voilà, tout ce qui est acide, le jus de citron, le vinaigre va maintenir la couleur des légumes à la petite cuisson. Oui, c'est beau dans l'assiette. Alors, on en a vu pas mal ici des choux, mais il y en a d'autres. D'ailleurs, on en a ici en plateau. Olivier, on a... Et en plus, ceux-ci sont du jardin de Roland quand même. Génial. Le chou vert, le chou rouge, ici également le chou blanc, mais il y a le brocoli aussi. Oui, voilà, on a une variété de choux plutôt à feuilles, donc avec leur vitamine K dominante, les choux colorés avec les polyphénols dont on parlait tout à l'heure, les isothiocyanates. Et puis, il y a en effet les choux fleurs. Alors, tous ceux qui comportent des fleurs, là, ce sont les pommes, les feuilles, les tiges. Et les choux fleurs, c'est le brocoli et notre fameux chou fleur blanc. Alors, le brocoli est très, très étudié aujourd'hui en médecine parce qu'il possède des propriétés antitumorales particulières. qu'on a beaucoup étudié depuis quelques années dans la protection des cancers du sein, par exemple. Et donc, ce sont vraiment des aliments santé, surtout lorsqu'on les cuisine avec un tel respect, respect du goût, respect de ce que nous offre cette nature, puis respect du consommateur. C'est un bonheur. Voilà, donc n'oubliez pas le brocoli. Il a son importance. Et puis, voilà, pour tous ceux qui n'ont pas encore mangé la choucroute du 1er janvier, c'est quand même une tradition qui nous vient de Liège, vous la connaissez. On mange la choucroute le 1er janvier, on met de l'argent sous l'assiette et ça nous garde de l'infortune pendant toute l'année. Et de la santé. Et ça nous, voilà, maintenant, on sait encore plus, ça nous garde en bonne santé toute l'année. Un grand merci Geneviève Olivier, également spécifié qu'on peut retrouver sur le site du CIN, www.intelligent-nutrition.com ou l'appli, du même nom. On peut trouver des recettes de chou, mais on peut également trouver les chefs qui cuisinent comme ça, qu'on remercie d'ailleurs, Sainte-de-Gembre et l'air du temps. On peut retrouver également les autres chefs qui ont été formés chez vous et qui respectent les aliments et notre santé. Toujours avec plaisir, on se retrouvera au mois de février. Merci. Et d'ici là, que tout se passe bien. Merci. Merci. Nous, on se retrouve demain pour d'autres aventures, des aventures qui seront teintées de Namur dans les années 70 au travers de photos d'archives et c'est Roland qui sera avec vous. Excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada